Vous écoutez Al-Gé chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Fazia Al-Khans, bonjour. Bonjour Sabine, Madame, Monsieur, bonjour. Ahmed Rattaf représente le Président de la République au deuxième sommet arabo-islamique. La rencontre se penchera sur les actions à mener pour mettre un terme à l'agression contre Razaa et au Liban et à l'escalade dans toute la région. Bombardements, assauts, arrestations, le lot quotidien des Razaaouis alors que l'armée sioniste décide d'étendre son agression au sud Liban. La connectivité inclusive dans le développement durable et l'intégration économique et sociale, un atelier qui se tient à Alger à l'initiative d'Algérie Télécom et de l'Union Internationale des Télécommunications. La cybersécurité, une nouvelle spécialité dans le secteur de la formation professionnelle, une formation qui vise à accompagner les projets de l'État. Les communes Lona et Asroute mettent en place un programme de curage et de nettoyage des avaloirs et des réseaux d'assainissement pour parer à tout risque d'inondation durant l'hiver. Et puis ici là, le 27e salon draine les nombreux amoureux du livre, parmi eux les enfants. Des moyens pédagogiques innovants leur sont proposés pour stimuler leur créativité et leur intelligence. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Après Sauti, le chef de la diplomatie algérienne est à Riyad en Arabie Saoudite. Ahmed Attaf représente le président de la République au 2e sommet arabo-islamique. Le sommet conjoint Ligue arabe au CIE est consacré au dernier développement en Palestine occupé à la situation au Moyen-Orient. La rencontre se penchera sur les actions à mener pour mettre un terme à l'agression sioniste à Raza et au Liban ainsi qu'à l'escalade dans toute la région. L'Algérie, en tant que membre arabe du Conseil de sécurité, s'efforcera de contribuer à l'activation des résultats de ce sommet conformément aux efforts qu'elle déploie depuis son adhésion à cet organe central des Nations Unies. Nous aurons bien évidemment à y revenir dans nos prochains rendez-vous d'informations. En Palestine occupée, pas un jour ne passe sans que des razaouis tombent en martyr. La folie meurtrière de l'antité sioniste n'a pas de limite. Le génocide en cours dans la bande de raza n'épargne personne. Femmes, enfants, même les hôpitaux et les écoles sont ciblés. La résistance, loin d'abdiquer, fait montre d'une volonté inébranlable à poursuivre le combat. Ramsil Bayrouti, journaliste palestinien à raza. La résistance palestinienne impose ses conditions à l'antité sioniste et avec l'aide de Dieu, elle aura le dernier mot dans ses négociations. On est conscient de ce que veut réellement l'administration américaine et Netanyahu. La première veut faire sortir Netanyahu de la situation difficile dans laquelle il a mis ses soldats. Lui qui essaye surtout de s'échapper des poursuites judiciaires contre sa personne. Mais notre peuple vaincra l'ennemi. Et ce matin, Ramallah, l'armée sioniste a mené un assaut contre le camp de Jalazoun. Cinq palestiniens dont un enfant ont été blessés. De nombreux autres ont été arrêtés. Les incursions de l'antité sioniste sont quotidiennes en Cisjordanie occupée. Les chars rassent tous sur leur passage. Faites un attourabis, journaliste Ramallah. Les incursions des chars sionistes sont quotidiennes en Cisjordanie. Dans les camps de Jenin, Tulkaram, Askar et Balata Anablus. Les soldats sionistes procèdent à des arrestations massives de jeunes palestiniens. Le nombre de prisonniers a atteint 11 500 palestiniens. 7 78 ont été tués par l'armée, dont 167 enfants, lors des attaques contre la Cisjordanie. Et les soldats ont annexé plusieurs terres au profit des colonies sionistes. Et au Liban, voisins, on s'achemine vers l'escalade. Le chef d'état-major de l'armée sioniste vient d'approuver l'extension des opérations terrestres dans le sud. 2 pour prendre le contrôle des zones où opère le Hezbollah. La stabilisation de la frontière nord avec le Liban sera certainement abordée lors de la rencontre entre le ministre israélien des Affaires étrangères et Donald Trump, prévu mercredi prochain à Washington. Le décryptage d'Alain Corvès, expert en questions internationales, répond à Rabia Slimani. Jusqu'à présent, ils sont bloqués. Ils n'ont pas pu prendre un seul village et y rester. C'est peut-être un nouvel effort de guerre au sud Liban, mais je ne vois pas très bien en quoi ça pourrait changer l'issue. La défense déconcentrée autonome des différentes parties du sud Liban montre qu'ils ont beau avoir porté des coups très durs au Hezbollah, ils ne l'ont pas détruit. Donald Trump cherche à défendre les intérêts des États-Unis, et non pas d'un État profond, obscur, dont on ne sait pas quels sont les vrais intérêts. Ce qu'on peut espérer de Donald Trump, c'est constater que l'intérêt des États-Unis d'Amérique n'est pas de mener les guerres, et que ces guerres au contraire portent atteinte aux intérêts des États-Unis dans le monde, parce qu'ils sont maintenant considérés par la majorité mondiale comme un État sans loi, et qu'ils soutiennent un autre État sans loi, qui est Israël. Coopération énergétique algéro-congolaise à la faveur de la visite en Algérie du ministre d'État, ministre des Industries, Minières et de la Géologie du Congo, le déplacement de sa pro Mayokosa vise à renforcer les relations bilatérales et à élargir les horizons de la coopération commune et les moyens de la développer dans divers domaines, notamment celui de l'énergie et des mines. Algérie Télécom et l'Union internationale des télécommunications organisent ce lundi à Alger un atelier sur la connectivité, un événement qui intervient dans un contexte marqué par les avancées technologiques accélérées dans le monde. Il a notamment été question de connectivité inclusive comme fondement du développement durable, de l'intégration économique et sociale. Ibti Al-Aldoun. Notre pays s'engage à réaliser la vision stratégique de l'État pour la transformation numérique en s'appuyant totalement sur les technologies visant à offrir des opportunités égales d'accès aux services numériques pour tous les citoyens. Karim Bibi-Triki, ministre de la Poste et des Télécommunications. L'Algérie qui accueille cet événement important dispose de plusieurs atouts qui lui permettra de rivaliser au plus haut niveau régional et local. Elle bénéficie d'une volonté politique exprimée par les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, Abdelmajid Taboun, qui, depuis son élection en 2019, a fait de la généralisation des technologies de la communication moderne et de la numérisation des services publics, l'un des axes principaux de son programme ambitieux pour relancer l'économie en Algérie. Pour sa part, Abdel Darouich, directeur du bureau régional de l'Union internationale des télécommunications pour les États arabes, souligne l'importance de la collaboration entre les acteurs du secteur des télécommunications pour favoriser le développement dans la région arabe. Cet atelier vise à discuter de la réalisation de l'expansion universelle de la connectivité, un objectif essentiel des objectifs de développement durable des Nations unies. Cet objectif n'est pas seulement une priorité pour l'Union, mais constitue également un élément fondamental de la transformation numérique mondiale. La connectivité reste un défi majeur pour le développement de la région arabe où une grande partie de la population demeure non connectée avec un taux de seulement 31%. Cette situation entrave les opportunités en matière d'éducation, de développement et l'accès aux services sociaux. Notre pays se positionne comme un acteur engagé dans la construction d'une société numérique intégrée en travaillant à la fois sur l'infrastructure et les partenariats pour relever les défis de la transformation numérique dans la région arabe. Une nouvelle spécialité dans le secteur de la formation professionnelle, elle a trait à la cybersécurité, une formation qui vise à accompagner les projets de l'État avec une ressource humaine compétente capable de protéger les systèmes de gestion et d'information. On écoute à ce propos Yassine Merhabi, ministre de la formation professionnelle. Ces propos sont recueillis par Samy Aloun. Notre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que nous accordons au secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans l'intégration de la stratégie nationale globale en matière de numérisation ainsi qu'à la protection des systèmes et de la sécurité de l'information et des données pour faire face à toute forme de menace cybernétique. Cela passe par la mise en place de mécanismes de contrôle, de surveillance et de préparation fournissant une ressource humaine qualifiée dans ce domaine et ce selon une vision proactive visant à assurer la protection nécessaire des systèmes d'information, des organismes, des institutions et des entreprises nationnelles. Le CHU de Bablouet se dote d'un service de chirurgie infantile. Ce nouveau service qui prendra en charge les enfants atteints de cancer a été inauguré ce matin par le premier responsable du secteur Abdelhaq Saykhi. Je vous propose de l'écouter au micro de Hassan Choumash. Je vous propose que par rapport à l'évolution de cet hôpital, on va dire un hôpital de 140, donc qui est dédié spécialement pour l'enfant. Il prend la neurosurgie infantile, il prend la chirurgie infantile et en même temps l'oncologie et tout ce qui est cancer de l'enfant. La prise en charge de l'enfant par rapport à la physiothérapie. On voit également la prise en charge sur le plan médical. Cela augure d'un futur pour cet hôpital qui pourrait être également un modèle où on peut le prendre comme pilote pour avoir d'autres structures dans notre pays. Lancement de cinq nouveaux projets par le groupe Saïdal pour les matières premières des médicaments marquant une étape qui marque une étape clé pour le développement des capacités industrielles du groupe. L'objectif étant de renforcer la production du médicament et de répondre aux besoins croissants du marché local. Wassim Kouidri, PDG du groupe Saïdal, au micro de Sophia Boukacha. Il y a des projets qui sont déjà lancés et d'autres qui ne le sont pas. Ou là qui sont juste au début. On a eu quelques problèmes administratifs, d'autres bureaucratiques. On en a tous réglés, alhamdoulilah. Il y a trois projets. Matières premières, je suis à Batna. Un projet pour les matières premières pour les produits de cardiologie, anti-inflammatoire et diabétologie. Une autre usine pour le paracétamol et l'aspirine. Une autre usine à CETIF pour la matière première des produits d'oncologie. Ici à Alger, on a eu de grands projets. Un projet pour la thérapie cellulaire et un projet pour la production des biosimilaires en matière première. Les biosimilaires, c'est les anticontéreux, les adnans, qui sont de la biotechnologie. On va les produire à Alger, à mettre les matières premières des antibiotiques, pénicilliniques et non-pénicilliniques. Aussi, on produira, si on pourra, le bioéthanol et la levure boulangère. Les antibiotiques qu'on couvrirait le territoire national, on va avoir deux tiers des capacités qu'on va exporter. Le défi de l'entrepreneuriat, des sessions de formation sont organisées par l'incubateur de l'université de Rardaya au profit des étudiants qui ont décroché le label start-up avec un projet innovant. Mahfoud Karkar pour les détails. L'université de Rardaya abrite un événement intitulé Rardaya Challenge au profit des porteurs de projets. Écoutons le responsable de l'incubateur du projet à l'université de Rardaya, Nourdine Talb Ahmed. Rardaya Challenge 2024 est un événement organisé par l'incubateur universitaire de l'université de Rardaya. Le nouveau trend pour le gouvernement algérien, c'est de s'occuper des start-up, tout ce qui est petites entreprises, pour que l'université prenne sa place dans le décollage économique. On va organiser durant trois jours des séances de coaching au profit des start-upers ayant des labels, projets innovants et qui vont être couronnés d'un challenge entre les start-upers. Il y aura des prix pour les trois premiers projets réussis. Plusieurs universités participent dans cet événement. Parmi lesquels, l'université de Tjilfal, l'université de Lallarouat, l'université de Wargla, le centre-université de l'Albaïa, le centre-universitaire de Aflou. J'espère bien qu'on va organiser encore des festivités et d'autres challenges qui vont aider les start-upers à améliorer leurs connaissances. Dans le programme des formations, des rencontres avec des investisseurs, ainsi que des jumelages avec quelques universités. La SNTF renforce son parc roulant. L'entreprise compte acquérir de nouveaux trains pour répondre aux exigences des projets en cours et futur visant à éteindre le réseau ferroviaire national. Une enveloppe financière de 378 milliards de dinars est allouée à ce programme. Une première tranche de 138 milliards a déjà été débloquée. Rida Al-Aïb, directeur général adjoint à la SNTF, en parle à Sofiane Boukircha. Au vu des besoins urgents en mobilité au niveau des régions du pays nouvellement desservies par le rail et la nécessité de décongestion des axes routiers des grandes villes du nord du pays, la SNTF donne priorité première à l'acquisition de matériel de transport destiné aux voyageurs. Et ce, en lui consacrant la plus grande partie de l'enveloppe libérée. Dans le cadre d'évaluation du matériel à acquérir premier qui est destiné aux voyageurs, la SNTF a installé une commission composée d'ingénieurs en recherche opérationnelle pour l'évaluation correcte des besoins futurs. Nous avons aujourd'hui estimé au minimum le parc à 400 voitures voyageurs et ce, comme première nécessité pour répondre aux besoins urgents. Il pleut abondamment depuis hier sur plusieurs wilayas du pays, notamment au centre et à l'est. Des précipitations qui se poursuivront encore au moins jusqu'à demain mardi, selon Météo Algérie. Soyez prudents, de nombreuses personnes encerclées par les eaux ont été secourues, fière par la protection civile qui a également procédé au pompage des eaux pluviales. Le point avec le commandant Nassim Barnaoui, chargé des statistiques et de l'information à la direction générale de la protection civile. Les opérations de sauvetage ont été enregistrées au niveau de la wilayah de Tébissa. Il s'agit du sauvetage de deux personnes qui étaient à bord d'un véhicule coincé au niveau d'un web à la commune de Stahagentis. Et concernant les opérations d'épuisement des eaux pluviales, on a été effectuées à travers les wilayahs de Béjaya, Moustaganom et Wilayah Doral. Et au niveau de la wilayah de Chiluf, rappelons qu'aucune victime n'est à déplorer. Durant les 24 heures, nos secours ont effectué 177 interventions suite à plusieurs accidents de circulation qui ont causé malheureusement le décès de 202 personnes. Les décès montés ont enregistré à travers les wilayahs de Sidi-Bla'Abbès, Réli-Zen et la wilayah de Djigil. Concernant les incommandés aux intoxications du monoxyde de carbone, nos secours ont procédé au produit de soin à 7 personnes incommandées par le monoxyde de carbone, donc 4 personnes en Psyla, 2 à Galma et 1 personne au niveau de la wilayah de Béjaya. Et pour parer à tout risque d'inondation, les autorités locales s'atteltent à nettoyer les avaloirs et à curer les réseaux d'assainissement. Le CAALG ou l'Office national d'assainissement et ASROUTE sont de la partie. Reportage Mayalkens. Des campagnes de curage et d'entretien des réseaux de collecte des eaux de pluie sont réalisées ponctuellement. Salah Lahlech, inspecteur de la direction générale de l'Office national de l'assainissement. Quand on fait le curage des réseaux d'assainissement, nous avons deux types d'intervention. Le curage hydromécanique et le manuel des regards. Pour les OED, il y a des travaux de curage qui vont réaliser avec des engènes de travaux publics. Et nous avons aussi des caméras d'auscultation. Lorsqu'il y a un dysfonctionnement qu'on n'arrive pas à déceler à la nuit, nous avons un dispositif d'intervention qui est mis en place lorsqu'il y a un bulletin météorologique spécial pour se tenir prêt. C'est généralement des catastrophes qu'on enregistre. Ils commencent par un petit déchet, par une petite bouteille qui est jetée par-ci ou par-là. Ça provoque des bouchages et des colmatages. Donc la protection contre les inondations se tient à faire de tous et les citoyens en premier lieu. Les citoyens déplorent le manque de civisme de certains. Malheureusement, les petits et même les grands, ils jettent dans les avaloirs alors ça va se boucher. Ça m'est déjà arrivé après avoir mangé un biscuit. J'étais avec l'emballage par terre. Et je le regrette car j'ai déjà vécu une inondation. Il y a les avaloirs qui se bouchent et ce n'est pas bon à vivre. Une inondation, je ne vous cache pas. En cas de mauvais temps, un système de signalisation est implanté afin de prévenir les débordements d'eau. Nasser Dawoud, chef d'unité au niveau d'Asroute de Houssindeï. Les opérations préventives déjà faites, notamment les cas des intempéries, des piquets d'alerte doivent être installés dotés de moyens humains et matériels dans les zones vulnérables, les points noirs, qui a déjà ressensé afin d'éviter les risques d'inondation. Pour anticiper les risques d'inondation liés aux conduites obstruées et à la montée des eaux désouèdes, les experts ont mis l'accent sur l'importance de la coopération entre toutes les instances afin de mener à bien ces campagnes de nettoyage entamées depuis août dernier à l'échelle nationale. Le 27e SILA se poursuit à la SAFEX, une manifestation qui attire de nombreux amoureux du livre, parmi eux les enfants. Ces derniers ont pu découvrir ou redécouvrir le livre sous toutes ses formes. Des moyens pédagogiques innovants leur sont proposés pour simuler leur créativité et leur intelligence, nous dit Maïsa Smaït. En parcourant les stands du salon, on ne peut que constater que les livres pour enfants d'une place de choix. Un rayon en particulier a retenu notre attention. Il regroupe des livres abordant des sujets variés, tels que l'espace, la nourriture ou encore les animaux. Le tout illustré de manière dynamique, façon bande dessinée. Aïmad Laazali exposant. Les coréens, ils ont pensé à un concept vraiment formidable où on peut apprendre les enfants les sciences qui sont difficiles à assimiler, mais sans que les enfants s'apercevraient. C'est des bandes dessinées, destinées pour les enfants de 6 ans à 14 ans. Les enfants adorent cette série, ils l'aiment bien parce qu'ils s'amusent. Elle est très ludique. Les jeux pédagogiques, largement disponibles au salon, offrent l'opportunité de stimuler la créativité et l'intelligence des enfants, nous dit Bendris Mohamed Exposant. Maintenant, on ramène des puzzles qui sont des niveaux. À travers ces puzzles-là, on peut même faire le test d'intelligence de l'enfant. Et l'avantage de ces jeux-là, c'est des jeux que les parents peuvent les jouer avec leurs enfants. Autre best-seller de cet événement, le livre Parascolaire, qui est en tête des ventes de certains éditeurs. Des livres couvrant le programme scolaire des différents niveaux à de petits prix, permettant ainsi de satisfaire les familles au budget moyen. Un mot de football pour terminer avec l'équipe nationale qui entame aujourd'hui un stage au centre technique de Sidi Moussa. Déjà qualifié à la phase finale de la Cannes 2025, les Verts entameront ce lundi un stage de préparation dans la perspective des deux prochaines rencontres. Commencé par le déplacement à Malabo pour y affronter la Guinée équatoriale jeudi prochain à 14h. Et ils recevront pour la première fois dans l'histoire de l'équipe nationale à Tiziouzou au stade de Hussin Aït Ahmed dimanche, 17 novembre à 17h. 12h52 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Selma Figuiré et Erdouane Siassi. Zobér était à la console technique, Meryem à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Karima Bonnour.